Je m'appelle Marta et je viens d'Ukraine, exactement de la ville Odessa, qui se trouve à côté de la mer Noire. Donc on peut dire que c'est Marseille d'Ukraine. Et on a beaucoup de pêcheurs, on a beaucoup de mots liés à la pêche, emprunter des autres langues, mais notamment des Français aussi, Shalang, en français et en ukrainien c'est Shalanda, un petit bateau pour livrer des poissons attrapés à la mer Noire et après envoyés pour le vendre dans le marché. C'est une chanson qui vient d'Odessa, c'est une chanson du goût ukrainien, c'est juste en langue russe. Je peux traduire, c'est une chanson du pêcheur. Il y a le Shalang complet des poissons pour le vendre sur le marché. Et à Odessa, on a un grand marché privoz. Et sur le privoz, les femmes, les vendeuses, elles crient souvent. On a reçu un Shalang complet vite, vite, pour le récupérer, pour le acheter. Oui. Les Ukrainiens l'aiment beaucoup manger et cuisiner. Je pense que c'est quelque chose qu'on a en commun avec les Français. On a beaucoup, beaucoup de mots français liés avec la cuisine qui étaient empruntés. Par exemple, le mot Beaujolais. D'habitude, en Ukraine, on utilise le cyrillique. Même pour les bouteilles de vin qu'on fait en Ukraine, on utilise le mot Beaujolais en français. C'est écrit en français, pas cyrillique. Dans le 18e siècle, en Ukraine, le français, c'était la langue des élites. Beaucoup, beaucoup de mots, c'est super élitiste, chic, c'est emprunté. Par exemple, parfum, du coup, c'est en Ukraine, c'est parfum, chauffeur, chauffeur, mais aussi atelier, pour tous les mots de bourgeoisie, du coup. Je peux dire, il y a toujours le bleu, c'est parfum. J'adore ce parfum. Il y a beaucoup de gens qui sont pro la purification des langues pour arrêter d'emprunter des autres monde, mais moi, je pense qu'il faut trouver le juste milieu et tout le monde va être heureux.